Lorsque vous utilisez Google Chrome, Google vous propose de traduire les différentes pages Internet à partir d'une barre de traduction. Vous allez voir comment cela fonctionne. Tout d'abord, il faut que vous ayez vérifié que cette barre de traduction est bien activée à l'intérieur de votre navigateur. Cliquez tout en haut à droite, ici, sur Personnaliser et Configurer Google Chrome. Ensuite, recherchez un petit peu plus bas les différents paramètres. Je clique ici sur Paramètres. A l'intérieur des différents paramètres, dans le volet de gauche, vous avez ici les options Avancées. Un simple clic ici, vérifiez ensuite dans la zone qui s'appelle Traduire à cet endroit-ci. Je peux descendre un petit peu dans la page avec la molette de la souris pour que nous puissions bien voir la zone Traduire. Vous avez en face ici, me proposer de traduire les pages qui sont écrites dans une langue que je ne sais pas lire. Donc, il reconnaît automatiquement que vous êtes ici inscrit dans la version française. Donc, si vous avez des langues qui ne sont pas en français, vous avez des pages qui ne sont pas en français, il va vous proposer une traduction. Vérifiez que vous avez bien ceci coché. Une fois que vous l'avez coché, vous pouvez fermer l'onglet comme ceci. Maintenant, nous allons rechercher des informations, des pages qui sont en anglais. Donc, je vais rentrer à cet endroit-ci, BBC News, par exemple. Je rentre ceci avec le clavier et j'appuie sur la touche Entrée. J'ai maintenant, vous le voyez, accès à différentes pages. Je vais cliquer sur le premier lien. Au bout d'un instant, j'ai ici le site de la BBC qui est chargé. Je peux cliquer simplement sur Recharger la page pour proposer, pour avoir la barre de traduction de Google. Donc, si vous n'avez pas la barre qui apparaît ici, il suffit de cliquer sur n'importe lequel des articles de la BBC pour avoir accès à cette barre, vous le voyez, qui apparaît immédiatement. Vous avez maintenant plusieurs possibilités. On vous propose directement de traduire. Donc, vous avez, vous le voyez, la langue qui a été reconnue puisqu'on vous dit que cette page est en anglais. Je clique simplement sur Traduire pour avoir une traduction de la page en français. Et j'ai effectivement, vous le voyez, l'article qui a été traduit en français. Lorsque je positionne le curseur de la souris sur l'un des paragraphes, vous le voyez, j'ai une petite bulle qui apparaît avec le texte dans la langue originale qui apparaît. Je peux fermer ce texte en cliquant sur la petite croix en haut à droite de la bulle. Si je clique maintenant en haut, ici à gauche, sur Recharger la page, je vais retrouver à nouveau la page dans sa version originale. Lorsque vous cliquez sur Traduire comme ceci, vous avez un temps de chargement, mais vous pouvez toujours revenir en cliquant sur Afficher l'original. Et vous avez, vous le voyez, ainsi la possibilité de basculer rapidement d'une langue française à une langue anglaise, par exemple. Lorsque vous rechargez la page, donc ici en anglais, vous retrouvez donc cette barre qui apparaît automatiquement. Sur la droite de cette barre, vous avez le bouton Options. Donc, en cliquant sur les options, vous le voyez, vous avez plusieurs options. On vous propose de toujours traduire en français les pages en anglais. Donc, on ne vous posera plus la question. Si vous ne comprenez pas du tout l'anglais, vous allez donc cocher cette case-ci de manière à avoir toujours les traductions. Donc, en cliquant sur cette première option. Au contraire, si vous lisez très bien l'anglais, choisissez Ne jamais traduire les pages rédigées en anglais. Vous allez les lire dans le texte original. Si vous voulez traduire souvent les pages anglaises en français, mais que pour ce site, vous vous entraînez à la lecture en anglais. Vous allez choisir Ne jamais traduire ce site et vous n'aurez plus la barre de traduction. Si, par hasard, vous vous retrouvez sur une page où on vous a décelé de l'anglais, ici cette page est en anglais, mais qu'en réalité, la page n'est pas en anglais. Vous devez signaler l'erreur simplement en cliquant à cet endroit-ci. Si la page n'est pas en anglais et que vous reconnaissez la langue, il vous suffit de cliquer sur le bouton à cet endroit-ci. Et donc, vous pouvez sélectionner, vous le voyez, la langue que vous souhaitez ici, la langue que vous avez reconnue ici, afin de mieux pouvoir la traduire. Ensuite, vous pourrez la traduire par la voix normale, donc en cliquant simplement ici sur traduire. Si vous ne souhaitez plus afficher cette barre de traduction, cliquez simplement sur la petite croix en haut à droite. Comme ceci, la barre de traduction disparaît. Vous savez donc maintenant comment utiliser la barre de traduction de Google Chrome pour traduire rapidement une page web.